Les mêmes images, les mêmes scènes. Des jeunes, pour la plupart cagoulés, qui montent des barricades, brûlent des conteneurs et jouent au chat et à la souris avec la police, le tout dans la confusion la plus totale. Hier soir, un groupe de manifestants a saccagé une boutique tout près du centre-ville. Au même moment, un autre groupe s'attaquait à une banque. Ce matin encore, Barcelone se réveille avec la gueule de bois. Les équipes de la voirie ont beau redoubler d'efforts, la ville porte les stigmates de quatre nuits de trouble. Bien loin de l'ambiance des mobilisations de 2017 pour le référendum, ces jeunes qui manifestent aujourd'hui appartiennent à une génération qui n'a pas connu la dictature, une génération qui n'a pas peur et qui durcit son message. La violence, c'est eux qui l'ont généré en premier. Tout a commencé il y a deux ans, quand ils sont entrés dans des écoles, qu'ils ont frappé des personnes âgées et des femmes. La presse dit que nous, les indépendantistes, c'est nous qui générons le chaos. Mais nous ne faisons que nous défendre physiquement et nous défendons aussi nos droits. Nous sommes pacifistes, nous ne sommes pas des ânes, on ne nous crachera plus au visage, c'est fini. Le bilan de cette quatrième nuit d'émeute est encore lourd. On déplore une cinquantaine de blessés. Le ministre catalan de l'Intérieur a convoqué une réunion de crise ce matin.